Une fois fait, j'espère bien que vous avez compris ici, nos props sont là, on avait envoyé dans les props un tableau d'articles, on a utilisé le point map qui va nous permettre de parcourir notre tableau. Donc si nous revenons ici dans notre console et que nous revenons sur notre exemple sur les fruits, on a déclaré un tableau de fruits comme ça. Donc si nous faisons un free, ok, free.map et que dans ce map là, nous faisons un console.log, ok, et que dans la fiche free, on fait ceci, free, comme on a fait là-bas. Ok, console.log de free, comme ça. On voit bien qu'il a parcouru et il a affiché notre fruit à chaque itération, ok. Donc voilà comment est-ce qu'on peut parcourir un tableau en utilisant la méthode map, ok. Donc c'est ce que nous avons utilisé ici, article.map et chaque fois, à chaque itération, on passe la valeur à une variable article et on déclare un div. Nous allons ajouter, afficher nos données, donc la quantité plus la désignation, sachant que chaque, à chaque itération, chaque enfant doit avoir une clé unique. Donc ici, nous avons utilisé comme clé unique article.id. Et dans cette vidéo, nous allons ajouter ensemble notre style. Donc ici, nous allons utiliser tutorboostrap, ok, dans get started. Il faut descendre ici, on va voir comment importer. Donc je ne vais pas aller profondeur dans ça. Alors nous venons ici dans index, ok. Nous allons importer, ici, notre tutorboostrap, donc voici le CSS. J'ai mis dans index.html et de la même manière que nous allons récupérer ici, javascript, ce qui est optionnel bien sûr. C'est bien écrit là-bas aussi, nous allons le mettre juste là. Ok, donc nous avons pris notre HTML et de notre CSS et nos fichiers JS que nous avons inclus. Une fois nous les avons inclus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si nous revenons ici, voilà, donc nous voyons déjà qu'il y a un changement. Puis, toujours dans body, ici, nous pouvons ajouter la classe container. Ok, ça change déjà quelque chose. On ferme, nous venons sur notre formulaire ici. Donc sur le formulaire, qu'est-ce que nous allons faire ? Ici, on va ajouter la classe avec un class name. Donc, nous, surtout, ici, ne pas mettre classe, mais plutôt class name. Et on va utiliser ici, d'abord, nous allons faire ceci. Nous allons mettre un div form group. Ok, et dans form group, nous mettons notre input. Comme ça. Demande de modération. Ok, donc notre input, comme ça, avec, sur classe name, nous allons mettre form control. Ok, form control. Donc ici, nous pouvons ajouter un call md6. Que de la même manière que, nous allons mettre ici, notre div avec la classe form group. Et là, bien sûr, ne pas oublier. Bien, donc, form group call md6. Oui. Ici, nous allons mettre un div form group text center. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est div avec class name form group text center. Ok, c'est du bootstrap. Vous pouvez aller voir dans la documentation. Ce n'est pas le but de notre formation. C'est juste pour ajouter un peu de joli joli. Donc, class name, btn, btn. Nous allons mettre success et puis btn.sm. Ok. Puis, nous venons ici. Nous voyons que jusque là, c'est bon. Et, il faut ajouter ici un call md6. Ok. Que ce soit au milieu. Puis, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? Ok. Ici. Déjà. Sur class name. Ici, nous n'avons pas mis class name. Sur class name, ici, nous allons mettre un form control. Form control. Ok. Donc, nous pouvons voir que nous avons bien ici. Quand même arranger. Nous allons arranger aussi la liste. Pour la liste, nous allons envoyer ceci par un ul. Donc, il est ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un class name. List group. J'espère bien que je ne me suis pas trompé. Donc, li, ici, c'est liste, groupe, liste, groupe, item. List group item. Donc, si nous voyons ici, on essaie de mettre un 12 ici. Par exemple, 12 bonbons. Entrée. Nous avons bien 12 bonbons ici. Si nous mettons un 15 pain. Nous avons bien 15 pains ici. Et ainsi de suite. Delay. Par exemple. Nous avons bien notre delay. Ok. Donc, nous voyons que nous avons bien arrangé. Ici, on va enlever ce console. Notre log ici. Dans le cas où nous soumettons. Donc, c'est ici. Nous enlèvons ceci. Ok. Donc, c'est bon. Jusque là, nous avons quand même arrangé. Bien. Bien. Neuf. Ok. Là, nous avons quand même arrangé. Ici. Et vous pouvez venir voir ce que j'ai utilisé ici dans Content. Autant pour moi dans Components. J'ai utilisé des list group ici. Ok. Donc, vous pouvez voir. Il y a encore plus joli. List group item. Et list group ici. Donc, vous pouvez bien venir voir la documentation. Si vous ne maîtrisez pas Bootstrap 4. Cela est bon. Alors, on va se dire à la vidéo suivante. Et ciao. Sous-titrage ST' 501